Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire le tirage de ce week-end, donc du samedi 6 et du dimanche 7 juillet 2022. Voilà, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas, et peut-être que ça ne vous parlera pas du tout dans ce cas-là, et bien écoutez, c'est que le message n'était pas pour vous, et n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires ou votre Vénus, voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que tout le monde va bien, on va passer tout de suite au tirage, on va commencer donc avec le Wandering Star Tarot, allez, c'est parti, il y a une carte qui est déjà tombée, allez, le droit de coupe, allez, l'abondance, les amis, la fête, la réconciliation aussi, voilà, donc ce droit de coupe, il est très important, parce que c'est une carte vraiment très joyeuse pour ce week-end, j'ai l'impression, donc peut-être que vous irez voir des amis, peut-être que vous êtes en famille, peut-être qu'en tout cas, il y a des célébrations, dites-moi en commentaire si ça vous parle, et on va continuer avec le T-Leaf, que j'aime bien, qui est un peu difficile à plâtre, il y a une carte qui s'est retournée, avec trois cartes du T-Leaf, allez, allez, on a la cible, vous êtes une personne qui avait des objectifs, et qui vous orientait vers vos objectifs, d'accord, donc peut-être que ce week-end aussi, l'idée, c'est de rejoindre des amis, c'est de faire la fête, c'est possible aussi, allez, j'ai deux, c'est ça, ça sort tout, j'ai même pas besoin, allez, le lever de soleil, vous avez des nouvelles idées, vous avez des nouveaux projets, c'est un nouveau départ, on avait bien vu que pour cette semaine, on a débuté un nouveau cycle, là, c'était quelque chose de nouveau pour vous, et alors, il y a un ami lointain qui pense à vous, il y a quelqu'un de loin qui pense à vous, d'accord, donc il y aura peut-être effectivement, en tout cas, une réunion, une célébration ce week-end, donc, ben, c'est, écoutez, que du positif, on va continuer tout de suite avec les 77 d'Aliasquet pour effectivement voir les énergies générales pour ce week-end pour vous, mes amis, alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, la chaîne grandit tous les jours grâce à vous, et je vous en remercie, je suis extrêmement, ben, beaucoup de gratitude, enfin, j'ai beaucoup de gratitude envers vous, voilà, donc, ben, écoutez, en tout cas, et même vos commentaires, je les lis tous, je ne peux pas toujours répondre, mais je lis tous vos commentaires, en tout cas, je vous remercie d'être là avec moi et de faire grandir cette chaîne, allez, 77 pour ce week-end du samedi 6 et du dimanche 7 juillet 2022, c'est parti, on va faire la coupe, allez, alors, il y a une discussion, effectivement, en cœur à cœur avec quelqu'un au sujet, et ça va parler d'argent ce week-end, donc, peut-être que vous allez parler d'argent avec des amis, peut-être que vous êtes en famille, il y a une discussion à propos de l'argent, en tout cas, c'est une belle réunion, il y aura des déplacements aussi, donc, peut-être que vous partez en vacances rejoindre votre famille, c'est possible aussi, on va regarder, c'était dans le dos de deck, mais, allez, pour ce week-end, pour vous, mes amis, on va regarder ça tout de suite, allez, on va faire un 9 cartes avec les 77, il y a deux qui veulent venir, alors, votre dos de deck, mes amis, pour ce week-end, donc, on a un petit déplacement, d'accord, en tout cas, on a le déplacement, il y a quelque chose, alors, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose, on parle d'une temporalité d'à peu près un mois, d'à peu près 28 jours, et, en tout cas, il y aura du repos, j'ai l'impression, et peut-être des éclaircissements, peut-être sur une situation financière que vous attendez, on va regarder tout de suite, le centre de votre tirage, c'est le plaisir, c'est le bien-être, voilà, c'est la sexualité, pour certains, donc, vous allez peut-être rejoindre votre chéri, aussi, c'est possible, alors, on parle de gens, effectivement, autour de vous, assez manipulateurs, aussi, assez toxiques, on parle de manipulation, on parle d'un courrier, d'accord, et d'un blocage, alors, il y a peut-être un courrier qui va vous créer un petit blocage par rapport à des gens qui manipulent, ok, en tout cas, par rapport à un retrait, il y a une sortie de l'isolement, donc, il y a peut-être un moment où vous avez été en retrait, voilà, où vous vous êtes senti un peu isolé, bon, ça, ça va, effectivement, s'arrêter, puisque on a cette sortie de l'isolement avec le retour du plaisir, on a quelque chose, effectivement, qui vous tient à cœur, qui est peut-être un peu bloqué, aussi, on va voir, on va recouvrir, par rapport à un projet, il y a des gens autour de vous qui sont un peu jaloux de vos projets, peut-être, mais vous allez trouver des solutions pour, effectivement, reconnecter à votre bien-être, à votre projet, même s'il y a eu des hauts et des bas, alors, ouais, alors, votre humeur, elle a pu en prendre un coup, ça a pu vous toucher, c'est possible, mais, s'il y a des petits blocages, alors, on va regarder ça, on va regarder, on va retrouver quelques cartes, allez, qu'est-ce que c'est que ces gens, ouais, ils viennent vous embêter, sur un événement soudain, inattendu, ils vous bloquent, ils vous créent des blocages, on va laisser couler, ça ne durera pas, ça ne durera pas, parce qu'il y aura un renouveau, alors, qu'est-ce qu'on me dit de ces blocages ? Ouais, ben, reposez-vous, alors, s'il y a un moment, alors, effectivement, s'il y a un moment aussi qui est bloqué, parce que, alors, ça peut être aussi l'administration, où ils sont tous en vacances, ou, voilà, reposez-vous, profitez de ce moment, vraiment, pour lâcher prise, et puis vous reprendrez, vous reprendrez les choses là où elles sont restées, effectivement, après, après ce temps de pause, parce que c'est qu'une parenthèse. Allez, ouais, vous pensez beaucoup à ces problématiques, j'ai l'impression qu'effectivement, les gens, les gens qui vous ont fait du mal, vous n'arrivez pas à vous détacher, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous y pensez, et vous focalisez un peu trop là-dessus, lâcher prise, lâcher prise, je vous ai dit, j'ai fait un, alors, je n'ai pas eu le temps de faire l'hypnose, je devais vous faire l'hypnose, je vous ai fait une séance de sofro, dans la playlist sofro, donc, pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, n'hésitez pas à aller faire ce petit protocole, il est super sympa, vachement agréable, et, voilà, ça peut vous faire du bien. Alors, qu'est-ce que, oui, ce courrier, effectivement, il y a quelque chose qui arrive à peu près à l'automne, donc, il va falloir attendre, effectivement, la fin de l'été, un renouveau, mais, effectivement, ça bloque un peu, là, cet été, ok ? Donc, ce n'est pas grave, par rapport à un projet que vous avez, peut-être, une question d'argent aussi. On va passer tout de suite au Guilded, d'accord, pour avoir des compléments d'informations par rapport à ce week-end. Alors, aussi, effectivement, si ce n'est pas ce week-end, ça peut être un début de semaine prochaine, n'hésitez pas à décaler de quelques jours, ce n'est pas très grave, ce sont des énergies, ce n'est pas, voilà, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de temps extra précis, là-dessus. On va passer tout de suite au Guilded, au Rêve enchanté de le Normand, c'est en anglais, moi, donc, le Guilded. Allez, on va battre les cartes. Il y a des choix, vous avez des choix à faire, vous avez des choix à faire, mes amis, ok. Et vous voyez, en fait, cette carte, elle est sympa, parce que quel que soit le choix que vous ferez, ce sera lumineux, il y aura de la lumière, il y a un choix qui est peut-être plus, peut-être un peu moins lumineux, il y a un choix qui est peut-être un peu plus lumineux, on ne sait pas, en tout cas, les deux choix, les deux choix sont bons, d'accord, quel que soit le choix que vous faites, si c'est en conscience, le choix est bon. Allez. On va faire la coupe, hop, pour vous. Alors, on parle d'une maison, on parle d'une fin, d'une transformation. Alors, il y a peut-être des gens qui doivent choisir, effectivement, est-ce qu'ils déménagent, est-ce qu'ils ne déménagent pas, en tout cas, il y a une transformation profonde, une fin, une renaissance, d'accord. Et par rapport à la maison aussi, il y a peut-être quelque chose qui se termine par rapport à une maison. Alors, peut-être que vous vendez un bien, c'est possible. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, en tout cas, si ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans votre contexte, dans votre vie. Allez, on passe tout de suite au complément d'informations avec les Guilded, pour vous, mes amis, pour ce week-end. Alors, encore, c'est un peu décalé, ça peut être, ça va commencer ce week-end. En tout cas, ce sont des énergies qui sont là pour ce week-end, qui sont là, mais qui vont peut-être continuer derrière, parce qu'effectivement, on parle d'une transformation d'une maison. Alors, il y a peut-être des travaux, vous avez peut-être prévu de faire des travaux aussi dans votre maison, c'est possible. Transformation de fond en comble, et c'est pour ça que ça parle argent aussi, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer peut-être votre maison. Dites-moi. Donc, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous ce week-end par rapport à des questions que vous vous posez qui n'avez pas forcément de réponse, et j'ai l'impression qu'effectivement, il va se passer des choses à l'extérieur, et en tout cas, c'est peut-être quelqu'un de l'extérieur qui vous apporte une réponse, c'est possible. Un ami fidèle et loyal. Probable. Allez, on va regarder ça tout de suite. On recouvrera avec un petit le normand. Alors, il y a ce courrier qui arrive, c'est bien ce qu'on voit, c'est le centre de votre tirage, et j'ai l'impression que ça va être un peu le centre de votre attention ce week-end, peut-être début de semaine prochaine. Donc, voilà. Le cavalier qui arrive avec une lettre, c'est une carte assez positive, d'accord, mais il va vite, il part vite celui-là, d'accord ? Donc, tac, il vient, il dépose, il dépose la lettre. C'est rapide, c'est une carte. Là, de rapidité, donc le courrier, il arrive probablement ce week-end au début de semaine prochaine, qui va instaurer un changement pour vous, une fin, d'accord, une fin, une transformation, une fin et un renouveau, ok ? Alors, par rapport à de l'abondance, par rapport, ouais, c'est... Et vous l'attendez, ce courrier, c'est vous, alors, voyez, il y a de l'abondance là, là, effectivement, c'est vous qui l'attendez, c'est vous qui recevez ce courrier, ok, oups, et effectivement, c'était par rapport à quelque chose de caché, on parle encore de 28 jours, on parle d'une gestation, on parle... Voilà, on parle de quelque chose qui est en train de se mettre en place, un projet qui vous tient probablement à cœur, d'ailleurs, c'est ce que j'avais vu, oui, c'est un projet, voilà, c'est un rêve, hein, et il y a des éclaircissements par rapport à ça, c'est extrêmement positif aujourd'hui, mes amis, allez, on va regarder ça tout de suite, on va recouvrir quelques cas, alors, effectivement, vous attendez ce courrier qui arrive, qui va vous apporter de l'abondance, c'est positif, c'est un courrier qui va arriver vite, tchac, il y a du changement, ça va créer du changement, ça va créer une fin, une fin de situation qui va vous apporter des éclaircissements, c'est quelque chose qui est lié à un projet, qui vous tient à cœur, c'est très émotionnel aussi, on voit bien, la lune, voilà, puis il y a des choses un peu cachées par rapport à ce projet, je ne sais pas, allez, en tout cas, voilà, c'est ça, c'est des solutions qui arrivent, c'est un courrier qui va vous apporter une solution, une solution par rapport à un projet que vous avez, qui vous tient à cœur, c'est même un rêve, ce projet, ok, c'est quelque chose d'administratif, ok, on parle d'administratif, alors, à mon avis, il y avait des réponses qui étaient perdues dans les meilleurs de l'administration, qui peuvent arriver aussi, c'est bien, si vous partez en vacances là-dessus, c'est des bonnes nouvelles, qui vous permettent effectivement d'apporter des éclaircissements à un projet qui vous tient à cœur que vous avez depuis longtemps, voilà, et qui va vous permettre une certaine pérennité, mais ça va aussi apporter une certaine lourdeur aux énergies, peut-être que ça me parle aussi d'argent, c'est pour ça que vous parlez d'argent, on va regarder ça tout de suite, ça va être positif, c'est-à-dire que ça vous apporte quand même une pérennité, c'est quelque chose qui va vous emmener sur du long terme, sur quelque chose qui va s'ancrer dans le long terme. Qu'est-ce qu'ils me disent ce courrier ? Ouais, alors, c'est un courrier qui va vous aider à prendre cette décision, qui va vous aider à trancher, qui va vous aider à dire oui ou non, ok, par rapport à des complications, des difficultés qu'il y a pu avoir, peut-être des gens aussi qui ont bloqué les choses ou qui sont partis en vacances, voilà, par rapport à une lenteur, en tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous, un courrier qui va apporter des éclaircissements sur un projet, une situation que vous aviez, qui vous pose des problèmes parce que vous attendiez cette réponse, vous avez peut-être besoin de cette autorisation administrative, je ne sais pas, en tout cas, tenez-moi au courant, dites-moi de quoi il s'agit, je pense qu'effectivement, c'est peut-être différent pour certains, on est quand même sur une guidance générale, on va passer tout de suite au sentimental pour ce week-end, alors ce week-end du samedi 6 et du dimanche 7 juillet 2022, on va passer avec, on va passer à l'oracle des miroirs avec trois tirages en croix, un tirage pour les gens, en couple, un tirage pour les gens qui attendent le retour de l'ex et un tirage pour les gens qui soient célibataires, allez, pour les couples, elle est sautée, mais je ne pensais pas aux couples, donc je me remets dans les couples, pour les couples, pour ce week-end, qu'est-ce qui va se passer ? Pour les couples, pour ce week-end, pour le samedi 6 et le dimanche 7 juillet 2022, on va faire une petite coupe, il y a un cadeau qui arrive pour les gens en couple, par rapport à votre santé, j'ai l'impression que vous étiez peut-être fatigué, il y a peut-être un départ en vacances ou un repos, on va regarder ça tout de suite, en tout cas, il y a des gens qui sont jaloux de vous, décidément, l'être humain change peu, on va regarder ça tout de suite, tirage en croix pour les couples, pour ce week-end, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis ? Votre deux-de-deck, on a de la jalousie autour de vous, par rapport à votre couple, par rapport à votre bonheur, à votre bien-être, en tout cas, il y aura des réunions, il y aura des discussions, on voit bien que si vous allez parler cœur à cœur d'argent, c'est ce qu'on voit dans les énergies générales, il y a peut-être une réunion familiale aussi, avec le retour de certaines personnes, probablement aussi, le retour de certaines personnes, le retour de certaines situations, s'il y a une séparation, peut-être temporaire pour vous, vous recollez les morceaux, avec des nouveaux projets, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la loi, de la justice, qui est validé pour vous, en votre faveur, on va regarder tout de suite, le tirage, alors, il y a du changement, il y a du changement pour vous, si vous attendez ce changement, il arrive, il est là, il est en pour, qu'est-ce qui va bloquer, alors peut-être qu'effectivement, la sexualité, c'est compliqué dans le couple, donc il va falloir peut-être, travailler sur cet aspect, on va regarder, mais en tout cas, il y a du changement, par rapport à ça, il y a des amis qui sont là, qui vous soutiennent, en tout cas, on parle de temps, on parle de temps pour vous, les gens, en couple, et j'ai l'impression que vous allez prendre la parole, alors c'est peut-être par rapport à ce problème de sexualité, on va recouvrir tout de suite certains cartes, mais il y a du changement qui arrive pour vous, oui, je pense que, voilà, il y a des difficultés au niveau de votre sexualité, vous en faites, vous y pensez la nuit, vous en faites de mauvais rêves, mais j'ai l'impression que le fait de prendre la parole, ça va, oui, ça va régler les problèmes, puisque, en fait, c'est un grand oui, donc j'ai l'impression qu'il y a une célébration qui aura lieu, donc s'il y a eu des soucis, en couple, pour vous, notamment au niveau, au niveau de l'intimité, ça a pu vous poser des soucis, ça a pu vous inquiéter, les choses vont se régler, si vous arrivez à dire les choses, à prendre la parole, à parler de vos besoins, à votre chéri, voilà, tout simplement, on va passer maintenant aux personnes qui attendent le retour de l'ex, pour ce week-end, samedi 6, dimanche 7 juillet 2022, pour les gens qui attendent le retour de l'ex, allez, l'oracle des miroirs, on va faire une coupe tout de suite, allez, alors, il y a un départ à l'étranger, on parle d'argent, on parle d'une personne d'origine étrangère, en tout cas, voilà, on va essayer de clarifier un peu tout ça, votre ex est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui est parti à l'étranger, pour des soucis d'argent, en tout cas, c'est peut-être ce qui a généré les problématiques, ce qui a généré la rupture, on va regarder tout de suite, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, tirage général, tirage en trois, il y a une évolution, par rapport à ce qui s'est passé, vous posez énormément de questions encore, c'est peut-être une histoire qui dure depuis un moment, et il y aura des choix à faire, vous avez besoin d'effectivement, de faire des choix vous-même, on vous a probablement montré du don, on vous a culpabilisé, mais vous aurez un coup de chance, et j'ai la sensation qu'il y aura des nouveaux projets, par rapport à cet ex, on va regarder ça tout de suite, moi j'ai l'impression que là, vous êtes recentré chez vous, il y a quelque chose, en tout cas au niveau de votre foyer, vous n'êtes pas tranquille, la tranquillité elle est en compte, j'ai l'impression que vous posez énormément de questions, mais la tranquillité viendra sur du retard, on parle des réalités, donc il y a peut-être aussi votre famille, ou sa famille qui s'est un peu mêlée, peut-être aussi une histoire d'enfant, c'est possible, vous protégez énormément, on parle de retard, on parle de choses qui arrivent sur du retard, on va regarder ça tout de suite, donc en tout cas, effectivement, il y a une, sur du retard, effectivement, j'ai l'impression qu'il y aura une famille recomposée, il y aura des enfants pour vous, j'ai l'impression que cette personne va revenir, mais ça va se faire par étapes, il y aura une évolution, comme on voyait dans le dos d'ec, il y aura des projets suite à ça, et c'est un grand oui, d'accord, donc si vous attendiez ce retour de l'ex, j'ai l'impression que les choses vont se refaire, avec une évolution, j'ai envie de dire, step by step, un pas par un autre, mais en tout cas, effectivement, si vous attendez son retour, il revient, d'accord, peut-être sur un peu de retard, c'est ce qu'on a pu voir, on parlait de temps tout à l'heure, donc laissez le temps faire les choses, en tout cas, on va passer tout de suite, aux personnes célibataires, pour les énergies sentimentales de ce week-end, c'est parti, je vais rebattre les cartes, on repart sur l'oracle du miroir, allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'il va se passer ce week-end, allez, pour les célibataires, c'est parti, allez, et ben, hop, les célibataires, vous scorez ce week-end, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une rencontre qui va se faire, vous serez content, il y a peut-être une rencontre charnel, en tout cas, il y aura du charnel pour vous, vous avez l'air content, vous êtes là, il y a la victoire, il y a eu des trahisons, et par rapport aux trahisons, il y a du changement, moi j'ai l'impression que s'il y a eu des trahisons dans votre vie, il y a du changement qui arrive, peut-être que vous ne voulez plus de ces trahisons, peut-être que vous avez été blessés, c'est possible, en tout cas, on va regarder tout de suite, tirage en croix à les célibataires, pour vous, pour ce week-end, avec l'oracle des miroirs, allez, votre dos de deck, qu'est-ce qu'il m'indique ? Il m'indique, il y a quelqu'un, il y a une rencontre, d'accord, il y a le couple, pas besoin d'aller plus loin, il y a une belle rencontre, et vous, sur un coup de chance, ça a été une grande chance, vous le viendrez comme une grande chance, et les gens vont aussi vous culpabiliser, forcément parce qu'il y a de la jalousie, c'est un peu partout, donc ne culpabilisez pas, s'il y a une belle rencontre, si c'est une rencontre charnelle, si c'est quelque chose qui évolue doucement, ce n'est pas grave, laissez faire les choses, alors, on parle de jugement, on parle de verdict, il y a quelque chose, alors pour moi, j'ai l'impression, on va regarder le tirage, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus lié à un coup de pied de l'univers, comme je dis, un coup de tatane de l'univers, dans votre vie, ok, mais on va clarifier ça, et en tout cas, il y a peut-être eu effectivement un verdict, un jugement, ce qui bloque, c'est qu'il y a un peu de retard sur certaines choses, alors peut-être qu'il y a des affaires qui ne sont pas encore gérées, vous vous protégez par rapport à ça, peut-être lié à un divorce, à une séparation, et en tout cas, vous avez de la lucidité, vous avez de la clairvoyance, par rapport à ce qui va se passer pour vous, on parle de votre famille, on parle effectivement des gens autour de vous, de votre famille, et on dit que vous vous sentez en échec, alors peut-être par rapport effectivement à un jugement, parce que peut-être qu'il y a un jugement qui a du mal à arriver, pour les célibataires, alors, vous sentez en échec par rapport au retour de quelqu'un, au retour d'une situation, parce qu'on vous culpabilise, vous êtes peut-être remis avec votre ex, vous allez peut-être vous remettre avec votre ex, les célibataires, et là les gens vont vous montrer du doigt, parce qu'il y a peut-être eu effectivement un divorce, en tout cas ça va arriver sur du retard, et j'ai vu le couple en dos de tête, donc il y a, soit cette rencontre, soit c'est quelqu'un déjà qui faisait partie de votre passé, avec qui vous étiez séparés, oui c'est ça, on va vous montrer du doigt, parce qu'il y a déjà eu une séparation, c'est pour ça, donc moi j'ai la sensation que, plus vous restez tranquille, plus vous lâchez prise, plus vous serez serein, mieux ça va se passer, en tout cas pour moi, même s'il y a eu un divorce, il y a une personne qui revient, on vous dit de ne pas vous renfermer, par rapport à ça, de ne pas vous sentir en échec, parce qu'il y aura des beaux projets, ok, donc j'ai l'impression que les choses, ont été quand même difficiles, les célibataires, il y a eu des trahisons, peut-être des trahisons, par rapport à la sexualité, il y a eu effectivement, peut-être une séparation d'acté, au niveau juridique, j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie séparation, cette personne est revenue, vous vous êtes enfermé sur vous-même, vous vous sentez coupable, mais effectivement, sur du retard, vous aurez la sérénité, vous aurez la tranquillité, et on a vu qu'il y avait des beaux projets, dans le DODEC, donc les célibataires, pas d'inquiétude, c'est plutôt un beau tirage, on vous demande peut-être de lâcher prise, de laisser faire les choses, et vous savez que vous avez la clairvoyance, vous savez que, vous avez l'intuition, que les choses vont se remettre dans l'ordre, très très rapidement, voilà, c'était pour le tirage sentimental de ce week-end, on va passer au Béline, avec la conclusion, peut-être des nouveaux messages, pour ceux qui n'auraient pas eu des messages, allez, on parle d'inconstance, on parle de haut et de bas, on parle, voilà, il y a des choses, peut-être qu'il y a de la fatigue aussi, j'ai l'impression pour certains, allez, pour ce week-end, conclusion, pour le samedi 6 et dimanche 7 juillet 2022, il y a quelqu'un qui pense à vous, en tout cas, il y a un ami qui pense à vous, et vous vous questionnez sur le matériel, c'est pour ça qu'on voyait ces discussions, par rapport à l'argent, on va faire la coupe, il y a un départ, pour certains, un départ en famille, un départ en vacances, c'est possible, avec, voilà, ce fameux trois de coupe qu'on revoit, avec ses célébrations, peut-être des réconciliations, c'est possible, allez, tout de suite, on va regarder, tirage en croix pour vous, mes amis, le dos de deck, qu'est-ce qui me raconte, trois de coupe, célébration, la fête, il y a quand même quelque chose, vous attendez une libération, il y a quelque chose qui vous enferme, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a peut-être des petites angoisses, il y a peut-être quelque chose, et j'ai l'impression, qu'il y a une reprise de mouvement, par rapport à des blocages, en tout cas, vous avez de l'aide, alors ça, alors, quand j'ai ça et ça, j'ai soit l'hôpital, soit l'avocat, soit, voilà, donc il y a peut-être des gens, effectivement, qui, il y a une reprise de mouvement, par rapport, soit à des problèmes, alors vous étiez peut-être malade, vous étiez peut-être à l'hôpital, et vous sortez de l'hôpital, ou, voilà, vous aurez un avocat qui va vous aider, on parle de prison, pour certains, vous me direz, et en tout cas, oui, il y a une reconstruction à mettre en place, il y a des choses qui vous ont impacté, d'accord, il y a des choix à faire, et j'ai l'impression que vous avez besoin de trancher, mais vous ne savez pas trop dans quelle direction trancher, on va regarder tout de suite, on va regarder tout de suite votre conclusion, votre tirage, on parle de retard, d'accord, on parle, vous avez du mal, en fait, à dissimuler vos, vos émotions, donc peut-être qu'effectivement, puisque là, elle est en contre, mais, voilà, il va falloir peut-être rester plus en retrait, sur certaines choses, ne pas montrer, en tout cas, vous êtes sur une fin de cycle, d'accord, donc s'il y a eu des choses difficiles, vous êtes à la fin de ce cycle compliqué, il y a des nouvelles qui arrivent, et j'ai la sensation que vous avez peur de tourner en rond, mais comme je vous dis toujours, cette carte-là, elle fait ça, ok, donc si vous avez l'impression de tourner en rond, même par rapport à des nouvelles que vous attendez, parce qu'il y a du retard, des nouvelles arrivent, ok, donc si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent, d'accord, ok, que ce soit des nouvelles par rapport à votre santé, c'est ce qu'on voyait, que ce soit des nouvelles par rapport à quelque chose de juridique, puisqu'on a vu les professions assermentées, en tout cas, les nouvelles arrivent, et c'est la carte bleue, donc c'est une carte extrêmement positive, voilà mes amis, c'était les énergies pour ce week-end, samedi 6 et dimanche 7 juillet 2022, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et à vous abonner, merci, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, et je vous fais de gros bisous, bye bye,